Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Wrath of the Right Health Où on allait entrer dans le sanctuaire, dans le temple Et on avait ces gens là-bas à soigner Je ne sais pas comment faire encore, on va trouver Allez c'est parti Alors on va réouvrir les dossiers comme ça Chaque fois qu'on re-sauvegarde, enfin qu'on recharge, ils les enlèvent Alors, où est-ce qu'on est ? On est dans le temple Dans le temple de la déesse, d'accord, là il y a un arbre, donc il y aura un truc à faire ici Là il y a des... Attention, c'est peut-être une tourelle ça Ça c'est peut-être des tourelles Non, il n'y a pas l'air qu'on voit quelque chose D'accord Ok Why not, hein Ok Bah on va aller là Est-ce qu'on peut communiquer avec la déesse peut-être Ok, l'appel de la pierre Protéger le temple de la forêt L'énorme main d'Ulbric effectue Effleure une brindille verte avec une délicatesse insoupçonne L'air frémit, une silhouette apparaît Tu es en vie Tu as répondu à mon appel Sois le bienvenu Kirenaï Mes hommages, madame Ulbric Olesk Guerrier élu du griffon céleste Aervar Pour vous servir L'élu d'Aervar ? Je crois comprendre Bienvenue dans mon sanctuaire Cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu de visite De mortels, d'esprits ou de dieux C'est un plaisir pour moi d'accueillir de nobles âmes Une dernière fois ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis à l'article de la mort Une divinité ne peut survivre sans disciple Alors que reste-tu-t-il de mon peuple ? Quel souvenir garde-t-il de moi ? Oui, alors dans le monde de Pathfinder Et le monde de Donjons et Dragons Qui sont extrêmement liés, extrêmement proches Au moins au niveau de leur concept Les dieux ne peuvent vivre que s'ils ont des fidèles Plus ils ont le fidèle Plus ils sont puissants Mise à part quelques dieux Par exemple Dans D&D Aho Et Par exemple Aho n'a pas besoin de fidèle Il est hors de ça Il y a Je ne sais plus comment il s'appelle Bref Il y a quelques dieux qui n'en ont pas Peut-être que dans Pathfinder Il y en a aussi Je ne les connais pas tous les dieux Bref Là il n'a pas de fidèle Donc il va mourir C'est faux Tout le monde ne vous a pas oublié Prenez Isena par exemple Ce petit bout de femme Se plie en quatre pour vous plaire Quant au chef de Gundrun Et sa clique Il ne jure que par vous Ça ne vous suffit pas ? Il ne jure que par moi Dis-tu ? Laisse-moi rire Ils ne me connaissent même pas mon nom Il me surnomme Serena A la mode numérienne Mais mon véritable nom est Kerenai Assombré dans l'oubli Comme une vieille berbiole poussiéreuse Abandonnée dans une maison vide Et que dire de mon culte Et des rituels qui s'y rattachent Dois-je me contenter De cette fête absurde Qui confine Davantage à la parodie Qu'à la vénération ? Non mon ami Ces gens ne sont pas Sont pour ainsi dire des étrangers Ils ignorent tout de moi Et moi je ne les comprends pas Je donne ma survie à un miracle C'est-à-dire tes arbustes fragiles Que tu vois là Mais le fait Que mes jours sont comptés C'est un peu une connasse cette DS En mode Non mais les gens ils me vénèrent Mais je les aime pas Pourquoi vous nous avez pu venir ici ? J'en dis que tu t'étais réveillé Ulbrig C'était comme un lever de soleil Dont les rayons viendraient se poser Sur le bec d'Herva Je voulais te voir avant de mourir Alors que nous venons ici Une sorte de sauterelle démoniaque Nous a barré la route Que savez-vous de cette bête ? La sauterelle n'est qu'un leurre C'est son maître qu'il nous faut craindre C'est à lui que je dois la corruption De ma forêt sacrée C'est à sa gloire Qui était dressée L'hôtel découvert Sous les ruines de votre village C'est à lui que tu dois L'anéantissement de ton clan Où est-il ? Où est-il ? Je ne sais pas Il est prudent Il envoie ses insectes démoniaques Combattre à sa place Cependant Votre rencontre Est inévitable Si tu ne le trouves pas Tôt ou tard C'est lui qui te trouvera Tu auras ta vengeance Et le brique du clan Olesque Guerrier du Gryphon Céleste Vous êtes la dernière divinité ? Non Je ne suis pas seul Mais nous sommes Très peu à avoir survécu Tout comme nos fidèles Les communautés rescapées Disparaissent Les unes après les autres Elles perdent progressivement Tout contact Avec leur héritage Sarkarien Et en oublient Leur dieu Et à mesure Qu'elles se meurent Nous sommes nous aussi Appelés à nous éteindre Dans cette forêt Non loin de mon temple Vous pourrez rencontrer Des divinités inférieures Du monde naturel Vous voyez Ce qu'elles sont devenues Après des années D'oubli Bientôt Il ne restera plus La moindre trace De notre existence Ça c'est ce qu'on va voir Gardez espoir madame Je vous promets Que le Sarkarys reviendra Et que la vie Prospérera de nouveau Peut-être bien Mais en attendant Ce n'est pas pour ça Que tu es venu Je me trompe Je sens que la question La plus importante Te brûle les lèvres Alors vas-y Pose-la Voulez-vous lui demander Je veux savoir Ce qui est arrivé A Ayarvar Pourquoi a-t-il cessé De me répondre Ayarvar est en vie Notre noble cousin N'est pas du genre A se laisser abattre Si facilement Et je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas Moins de sa part Pour autant Ulbrigg Tu ne pourras pas Communiquer avec lui Tant que tu n'auras pas Retrouvé toute ta mémoire Il y a bien des choses Qui m'échappent en effet Mes souvenirs sont éparses Comme autant de fragments Étincelants Mais j'ai beau retourner Dans tous les sens Je n'arrive pas A récolter les morceaux Ce n'est pas un hasard Si ces pans De ton histoire Te sont cachés Mais n'aie pas peur Ulbrigg Parfois Ce qui est perdu Peut-être retrouvé Je vais faire de mon mieux Pour t'aider Je peux l'aider A recouvrer sa mémoire A condition Qu'il le veuille toutefois Qu'en dis-tu ? J'aime autant te prévenir L'expérience sera douloureuse Ce qui est vraiment douloureux Perçoit deux hommes L'un d'entre eux L'un d'entre eux N'est autre qu'Ulbrigg L'être est déformé Par la terreur La douleur Et la rage Le sang coule abondamment D'une plaie profonde Au niveau de sa nuque Il crie quelque chose Sans qu'il ne soit possible De distinguer La teneur de ses propos Si le visage De l'autre homme Est voilé L'on remarque nettement Le couteau Qu'il tient dans ses mains Ah il s'est fait égorger Où sommes-nous ? Détournant A grand peine son regard Des deux combattants La commandante se concentre Sur un environnement Un sol de pierre Des torches fumantes Et un hôtel maculé de sang Elle reconnait cet endroit Et pour cause Elle l'a visité récemment C'est le sanctuaire Démoniaque clandestin Aménagé dans la profondeur De Kurgatlen Ah c'est peut-être Le chef là Actuel Avec qui est-il En train de se battre ? La commandante A beau dévisager L'homme au couteau Elle ne parvient pas A distinguer ses traits Dans la revanche A voir son corps Musculeux Sa cheveilleur rousse Et ses broderies Qui hurlent les vêtements Elle jurerait A voir sous les yeux Un sosie presque parfait Dule Brig De toute évidence Celui-ci est aux prises Avec un membre De sa propre tribu Et que crie Il Brig ? Un bourdonnement sourd Résonne aux oreilles De la commandante Étouffant tout le reste Elle tâche De tendre l'oreille Mais quelle que soit La teneur du discours Dule Brig Elle ne distingue Guère qu'un seul mot Frère L'homme au couteau Lui répond Mais la réponse De ses paroles Échappe à la commandante Affaibli par l'hémorragie Ulbric ne parvient pas A esquiver le prochain coup Qu'est à scène son adversaire La lame de la cinza S'enfonce dans son cou D'où jaillit aussitôt Une gerbe de sang A l'instant même Où Ulbric s'effondre Le temple secret Se met à trembler De toutes parts La vision se dissipe Alors qu'il se vide De son sang Mais à la dernière seconde La commandante aperçoit La silhouette D'un aimant créature Aux ailes déployées Le griffon écarte Violemment l'agresseur Avant de soulever délicatement Le corps d'Ulbric Et c'est ainsi Que la scène s'achève Mon frère Assassiné par mon propre frère Mais alors Je suis mort Apparemment Non tu es en vie Et Hervard t'a sauvé Mais il t'a conduit En lui assuré T'a dissimulé Au regard de ceux Qui voulaient du mal Tu as dormi pendant un siècle Au coeur de la pierre Je me souviens à présent Cet hôtel impie A coeur galène Le sang séché Les ossements humains C'est donc ça Les miens ont renié Leur dieu Pour mieux vendre Leurs âmes à un démon Mon propre frère M'a poignardé Pour débarrasser Notre clan De la protection D'Aervar Vous avez raison Kerenai Tous ces souvenirs Sont drôlement douloureux Mais merci quand même Oulà Je te souviens seulement De ce que tu es prêt A encaisser Il reste encore Des secrets Que tu te caches A toi même C'est peut-être mieux Ainsi La mémoire te reviendra Dans son intégralité Le temps voulu Cette vision explique Bien des choses Mais pas tout C'est vrai Mais ça fait déjà Beaucoup à digérer On en reparlera A Drazen Ok Le recours que Une ancienne relique Non Vous auriez tort De désavouer Les gens de Gundrun Kerenai Donnez-leur une chance Et elles vous aideront A survivre Et que devrais-je faire Selon vous Débarquer en ville Pour leur montrer Comment accomplir Correctement mes rituels Et comment prononcer mon nom Qu'émander leur adoration Comme une vulgaire mendiante Implorant une charité Une divinité Qui tomberait aussi bas Deviendrait aussitôt La risée de tous Et pour cause Allons madame Ce n'est pas à vous De vous en charger C'est précisément A ce Que servent les élus Ce à quoi servent Les élus des dieux Et Hervé a fait de moi Son porte-parole Des années durant C'est moi Qui ai accompli Ses rites Et transmis sa volonté A ses disciples Choisissez à votre tour Un habitant de la ville Qui rendra Les lettres de noblesse A votre culte Et qui Suis-je censé choisir Selon toi Les habitants de Gundrun Et moi Ça me devenait De parfaits étrangers Qui parmi Serait recevoir Mes bénédictions Isena Isena Ma dernière déconvenue Ma dernière déconvenue Est aussi la plus cuisante J'ai cru à un moment Qu'elle ferait Une disciple Digne de ce nom Mais sa tête Est trop farcie De sottises Dont sont truffés Les livres Et les contes Des légendes Ce n'est pas à moi Qu'elle a la foi Mais en ses propres illusions A quoi me servirait Une élue Qui ignore Jusqu'à mon véritable nom Je veux bien croire Que cette gamine A les idées Embrouillées Mais elle vous est Entièrement dévouée A vous Et à l'ancien Sarcaris Pas étonnant Qu'elle ignore Nos traditions Elle qui a grandi Dans les ruines fumantes De nos belles terres Ne la rejetez pas Prenez-la Plutôt sous votre aile J'ai bien peur Qu'elle ne me soit D'aucune utilité Mais puisque tu me soutiens Puisque tu me soutiens Le contraire C'est entendu Je vais lui donner Une dernière chance Peut-être Sans deux moments Sur la ville A lever le voile Alors Pas une relique ici ? Mon sanctuaire est désolé Et à l'abandon Il n'abrite rien de plus Que ce que vous pouvez voir Très bien Merci C'est toujours un plaisir De venir en aide A un ami Même si c'est la dernière chose Que je dois faire Sur cette terre Quand mon heure sera venu Je me sentirai moins seul En sachant qu'il reste quelqu'un Pour un souvenir de moi Hors de question Il ne sera pas dit Que le brig est un ingrat Je ne vous laisserai pas mourir madame Je reconnais là La flamme qui t'anime Oui Tu as toujours été prêt A voler au secours Du malheureux en détresse Je crains hélas Que tu n'aies pas le pouvoir De me sauver Au revoir Et merci pour C'est ça je conseille J'ai jugé le genre de Grenoble Trop sévèrement Peut-être ne me sont-ils pas Aussi étrangers A moi et au Cercharis Très bien Très bien Très bien On va peut-être Se faire Une petite save Une petite save Peut-être Que quand on va ressortir Un démon Va nous attendre C'est où la sortie Je ne me souviens plus moi Ah c'est là Ok La déesse a peut-être Jugé les gens Trop tôt Ça peut arriver Les erreurs Même par les dieux Les dieux Dans Pathfinder Et Oh Esprit du loup Ok Dans Pathfinder Et Donjons et Dragons Les dieux Sont vivants Ils appartiennent au monde Ce sont des humains Qui ont été élus Au rang de dieux Et Ils peuvent parcourir la terre Donc Ça les perce Ça les rend un peu plus humains Et ils peuvent faire des erreurs Un dieu peut Complètement faire une connerie Donc Donc ça c'est pas impossible Dans ces univers là En tout cas C'est pas impossible Donc On peut juger les dieux Les dieux Peuvent être complètement cons Voilà Appel quand même Que dans Pathfinder Il y a un dieu Qui est alcoolique Donc Son culte C'est de boire C'est de boire de l'alcool Donc Je sais pas Si j'avais été revoir Les mecs Je sais plus Si j'avais été les revoir Si je crois que si Ça je l'avais fait Et il y a eux Et il y a ça Ça on avait déjà interagi avec Si on pouvait Et il y a eux Alors eux comment on les soigne Je ne sais pas Je ne sais pas Comment les soigner On avait essayé Soin des maladies Ok Bon On trouvera certainement Moyen de les soigner plus tard Ouais C'est bon Ça tout ça c'est fait On va retourner au village On va retourner voir le marchand Lui disant que Bah Non il n'y a pas de relique C'est tout C'était une embuscade Qu'on a certainement déjoué Je me souviens plus moi Je sais qu'on a fait des trucs C'est flou De ne pas avoir de mémoire Allez Très bien Allez On va se faire ça Bien comme il faut Alors Il ne s'est rien passé ici J'aurais pu croire Qu'il y aurait eu Une petite attaque de démon Donc on va aller parler A Isena Parler à lui On va peut-être aller A l'infirmerie Alors Le marchand C'était lequel C'était lui Le temple de la LSU A été profané Je n'ai trouvé Aucune relique Voilà qui complique La donne Néanmoins Ce n'est pas parce que Vous n'avez rien vu Qu'il n'y a rien Je ne vois pas d'autre endroit Où la relique pourrait être Pardonnez-moi Je pensais à voix haute Merci de votre aide Un résultat négatif Vaut mieux que rien 3000 pièces d'or Très bien Là Juste refaire Une petite save On va retourner voir Isena Peut-être aller voir Le chef aussi L'infirmerie Je ne sais plus Si j'y avais été Par contre Ce que je me souviens C'est qu'on avait Arnaqué les gens ici Les gens étaient là On m'a dit Non mais en fait C'était passé Ah non mais en fait Isena Alors Est-ce qu'elle Va nous dire autre chose Ou pas Je vais lui raconter Ce qui s'est passé au temple J'ai parlé à votre déesse Son nom Elle s'appelle Kerenai Comment ai-je pu me tromper A ce point Je ne suis qu'une idiote Il y a encore Tant de choses Que j'ignore Mais je vais changer J'en fais la promesse Mon lien avec Kerenai N'est plus le même Je l'entends clairement Je la comprends Belle louve brillante Merci Les avoir aidé Ok Ben voilà Ça c'est fait L'infirmerie d'abord Alors On va aller L'infirmerie Je ne sais plus si on y avait été Et après on ira voir Le chef On va retourner voir le chef Il y a peut-être d'autres trucs A savoir Celui-là c'est Celui-là c'est Tab Ok Pièces remplies Habitants 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 Ils appellent ça une infirmerie Retourner voir le chef Il a peut-être quelque chose A nous dire Hop On va aller faire ça Et sinon On retournera là Et puis on partira Ok là Je ne vois pas Ce que je peux faire d'autre Pour le moment En moins qu'ils aient A trouver un remède Je ne sais pas ça Allez Garde du corps Lui je ne l'aime pas Grundrun Dans ce cas Entrée J'aimerais discuter Des raisons de la quarantaine Vous avez découvert quelque chose Sur cette maladie Voilà une bonne nouvelle Parlons-en avec mon conseiller Trove de fluidité Passons aux choses sérieuses J'ai entendu dire Que vous avez semé La pagaille à Grundrun Alors dites-moi Et vous avez découvert Quoi que ce soit A propos du fléau Mon enquête A portail ses fruits Ok Quand vous avez attaqué Un problème Vous êtes comme un loup Aux prises Avec un morceau De barbaque Rien ne vous fera Abandonner Eh bien je vous écoute Je suis certaine Qu'il ne s'agit pas D'une maladie Pas une maladie Mais qu'est-ce Que vous fait dire ça Seul le guérisseur De la numérie Peut déterminer Si c'est le cas Ou non Ne l'écoutez pas Chef Nous devrions attendre Nous avons déjà Assez attendu Pour l'heure Nous allons écouter Ce que notre invité A nous dire Peu avant que la maladie Ne se déclare Un individu suspect Prétendant être un pèlerin A distribuer gratuitement De la nourriture Dans votre ville Pourrait bien être La cause de Telle générosité Étrange Qu'est-ce qu'un pèlerin Pourrait bien Venir faire ici Nous vénérons Serena Bien sûr Mais en dehors De notre ville Je doute qu'il ne le soit Connaisse l'existence De son temple Quelqu'un Distribution de la nourriture Ça n'a aucun sens Avez-vous entendu Parler de cette histoire C'est lui J'ai vu le gaillard Oui Mais quelle importance Je ne vois pas le rapport Avec le flé au chef C'est qu'un pèlerin ordinaire Ces nourritures Auraient peut-être Gâtées Ou empoisonnées Et quoi de mieux Pour un espion Pour se faire passer Pour un pèlerin Vous l'avez vu Et vous ne l'avez pas vérifié Vous me décevez J'ai parlé aux malades Ils ont tous A commencé à se sentir mal Après avoir mangé La nourriture du pèlerin Donc ils sont tombés malades Après avoir mangé Intéressant Et en quoi C'est intéressant Ce n'est qu'une coïncidence Personne plus J'ai trouvé Ça je suis sûr Qu'avec l'aéon L'aéon il permet de voir On rappelle Ce qui est vrai Ce qui est faux Je suis sûr Qu'on voit que c'est lui Le connard J'ai trouvé l'homme Et il a été mort Sur le pèlerinage N'aura pas été long Et je doute Que ses intentions Aient été purement spirituelles C'est louche Nous devons examiner Ces documents En chef Nous ne pouvons pas Nous fier A la parole de ces étrangers Une conspiration A Gudrun Allez C'est ridicule Qui pourrait Se donner cette peine Bah toi Moi par exemple Regardez C'est un contrat De livraison De poison Que j'ai trouvé Sur le corps Intéressant Si cette écriture Ne me dit rien La date m'évoque Des souvenirs C'est le jour Où je lui ai donné De l'argent Et je vous ai demandé D'envoyer un messager En numérique Pour acquérir L'aide d'un guérisseur Quelle drôle De coïncidence Euh ouais Vous devez avoir raison Il est empoisonné Volontairement Tout ça Peut pas être Une simple coïncidence Jorn N'avez-vous pas récemment Fait venir du poison Pour éliminer les vermines Qui infestent les greniers C'est possible Oui Mais J'ai tant à faire Je ne peux pas Me souvenir de tout Vous m'avez chargeu De gérer Ce qui concerne la ville C'est à moi C'est à moi De tout faire Quel que soit le problème C'est toujours à moi De trouver Le temps de m'en occuper Je ne remercie-t-on Jamais De tous mes efforts C'est cela Qui vous chagrine Jorn J'ai trouvé Juger votre travail A sa juste valeur A sa juste valeur Vous m'avez traîné Jusqu'ici En me disant Que resterions pas Plus d'un an Et nous voilà Dix ans plus tard A moisir toujours Dans ce trou à rats Mes paroles vous enfoncent Jorn Sigvorn Réveillez-vous Cet endroit n'est rien de plus Que le trou du cul du monde Il semblerait Que vous ayez été trahi C'est ridicule Jorn N'est peut-être pas Dans son assiette Mais jamais Il ne me trahirait J'en ai assez de vous Espèce d'imbécile Fini Sigvorn Cet endroit agonise Et je refuse De mourir avec lui Il y a des forces en jeu Contre lesquelles Nous ne pouvons pas lutter Et voilà C'est toute la différence Entre un clan Et une bande de mercenaires On a beau placer sa confiance En quelqu'un Et faire affaire Avec lui Pendant des dizaines d'années Ça ne fait pas de lui Un membre de la famille Nom Jorn C'est une plaisanterie N'est-ce pas Vous ne pouvez pas Avoir trahi Pas votre ville Ma ville J'ai quitté ma ville Pour vous suivre Et vous Vous m'avez amené Dans ce trou à rats Oui je vous ai trahi Mais c'est vous Qui m'avez trahi en premier Ok On peut le combattre Ah il n'est pas tout seul Donc il y a Bjor Il y a Bjor Il y a un lanceur de sort Un autre lanceur de sort Ici Très bien On va tuer ce lanceur de sort Ok c'est à lui de jouer Qu'est-ce qu'il fait Voilà Je vais aller Taper lui Voilà Alors Notre petite Moinette Par contre mon perso Qui est en première ligne Je ne suis pas trop pour Alors je vais m'éloigner Je ne suis pas là Pour être en première ligne Une petite colonne de feu Une petite colonne de feu Allez Boum Ha 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 Mon connard Oui Allez Oui Ok D'accord Ok Monsieur invoque un élémentaire C'est pas un souci Ah mais il y en avait encore un là Euh Il y en avait encore un là Un petit éclair Il y en a un deuxième 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 Bougez pas les gars Voilà Un petit 60 de dégâts Ça fait toujours du bien Voilà c'est eux Donc Euh Vas-y Voilà Comme ça lui Il est pris au corps à corps Euh Je vais me diriger vers lui Avec la paladine Voilà Euh Tue-le lui Voilà Et normalement Elle devrait avoir Oui Elle a la distance pour le frapper Oui il est mort Yes Euh Je n'aurais jamais imaginé Que Bjorn Euh Pensait ça de moi Bah ça alors Je me demande combien il a été payé pour me trahir Bref Aucune importance Merci de m'avoir aidé à démasquer cette crapule J'aimerais tellement connaître le nom de son commanditaire Pour le moment le mystère est sentier Je vais raconter ce qui s'est passé au temple Vous allez lever la quarantaine ? Bien évidemment Elle n'a plus raison d'exister Après tout Cette vipère de conseiller Combien de temps m'aurait-il berné ? Voilà votre déesse Je suis content pour la petite bien sûr Mais j'espère que cette histoire ne lui montera pas la tête J'en ai déjà par dessus la tête C'est le rangaine sur les traditions Bref Ça peut bénéficier à Gundrun Alors ça me va Je dois y aller Ah merde en fait Je croyais que c'était un connard Mais en fait il est gentil Alors Not suspect Contrat du guérisseur Une épée longue Un bouclier Convocation d'élémentaire Ok 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 Pourquoi pas Un petit peu d'objet magique Très bien Je vais lui reparler Ok Ça c'est fait Donc Le plus récent Le plus ancien Merci Poursuivez dans cette voie Où vous m'avez offert Une belle démonstration De vos talents Et mes clients Vous réservent un avenir Les plus radieux Un corbeau dans les ombres Ouais Une feuille de papier froissée Accessoirement Ce document n'avait rien à faire Dans la poche Où il se trouvait Ok Alors Une armure de peau robuste Une RD de 2 C'est pas dégueulasse En fait je dois Une réduction de dégâts quoi Rondage plus 2 Ok Et une épée longue Asserrée Asserrée c'est quoi déjà ? Double la zone de critique D'accord Ok Ok Bon bah ça c'est fait Qu'est-ce qu'il nous reste Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Chercher des 3 activités démoniaques Habituels C'est pas dégueulasse Que de piste pour elle Ça verrait officiel Il est inconcevable Que ces démons étrangers N'aient été laissés Sanctuaire d'Ivoire Ok Explorer la balafre Ok Aller aux portes vertes L'ultime présent Dans l'esprit de génie Sur nos villages D'ébène Trouver le nid La faim incarnée Plus d'une fois Les habitants On vit des monstres Près des murs de la ville En parlant au témoin La commandante Obtiendra peut-être Des indices Découvrir l'entité L'identité De la demi-elve des mantes Ouais De la dénuage Prouver vos étièles Ok Bon ça c'est fait Conversation avec Kulbrig L'appel de la pierre L'entité Ok Chevaux Trouver les chevaux Traisseur d'esprit Ok Les éclaireurs malades Ont besoin d'aide Cette maladie a l'air D'avoir une origine magique Ça on va peut-être Pas le faire Tout ça Parce qu'il y a Encore des choses À faire J'aimerais bien Marcher Ok C'était à l'entrée Je crois On va peut-être Trouver le nid En parlant aux gens À l'entrée Attendez L'entrée L'entrée est où Allez là On se déplace vite Quand même dans le jeu Ça c'est agréable Vendeur Je ne peux pas lui parler Lui je ne peux pas lui parler Très bien Lui Olgan Pensons nos camarades Ces créatures empêchent l'humidité Elles sortent de la rivière Je vois que je connais l'un des cadavres C'est un portrait de Vilo Tout vient ces créatures J'ai eu comme l'impression Qu'elles arrivaient de la colline Il n'y a aucune trace De la fin incarnée Ici Il serait sage De retourner en ville Et de chercher ailleurs Les corps animés De la fin incarnée Laissent des traces La seule chose à faire C'est de suivre la piste Les corps incarnés Laissent des traces Il suffit juste De suivre la piste Ça c'est une des pierres Ça serait par là alors Ah ah C'est donc par ici 27 Est-ce qu'on a les 27 ? Oui Non Il y en a un qui s'est cassé la gueule Bravo à lui Ah oui elle a assez de conneries Ok Déjà mieux Oh ouais ça va le faire Sauf s'il y a un gros Un gros boss Oh J'avais pas eu ça Athlétisme Vas-y Neko Montre-nous à quel point Tu es athlétique Ah J'allais déloger Tous les cailloux Ah là 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 Ah C'était quoi J'ai pas eu le temps de voir Ok Un cheval dévoré C'est pas court Hop Non tu vas plutôt aller sur lui Toi Tu vas aller sur lui Voilà Toi tu vas aller là Toi tu vas aller là On va se mettre en position On position Hop Euh Non Là bas Voilà Ok Il y en a d'autres J'ai cru voir Ah elles sont deux là D'accord Alors Voila Hop Ok Alors Là maintenant Je peux faire ça Ça ne leur a rien fait Très bien Alors Hop Ah Ça meurt Toujours pas Alors Toi Ok D'accord Ok Ça c'est fait Il n'en reste plus que celle-là C'est bizarre des fois qu'on ne voit pas la vie Mais On ne va pas mourir Elles sont mortes C'est sûr Voilà Très bien Oh putain Euh Peut-être que tuer le nid Libérera les malades C'est pas impossible Un garde dévoré D'accord Voilà Donc il y en a d'autres par là Il y a encore autre chose Alors Il y en a plusieurs qu'on ne voit pas Ah il y a d'autres gardes D'accord Ok 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 Hop Donc Ulbrigg Est-ce que tu peux faire une charge sur lui Oui Voilà Ok Je vois le souci Ah je peux charger Ok Mais normalement on n'a pas le droit de charger Quand on est déjà au corps On va changer ça Hum I see the souci Ça toucherait tout le monde C'est très dur à utiliser ce sort De toute façon Il n'y a que ces gardes là Après c'est tout Dépasse toi Vas-y Vas-y Euh Une petite boule de neige là Allez une petite boule de neige BOOM Je peux tirer d'ici T'es sérieux On va la porter Aïe 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 On prend très très cher On prend très très cher Vas-y Vas-y On va essayer d'abattre cette saloperie On va rien faire malheureusement Tu peux rien faire non plus Tu peux taper Vas-y Ok Le loup Peut faire quelque chose Ok Ok Effroi Je suis pas sûr C'est du poison C'est nauséeux C'est nauséeux C'est pas du poison C'est pas du poison Donc ça ne servirait à rien Le mieux ce serait de balancer un éclair Mais Éclair quoi Celle là je vois pas sa vie Bravo Là il faut absolument que je balance ça là Désolé pour le loup Mais là je touche tous les ennemis Ok Ça n'a rien fait J'aime ce Faut essayer d'en tuer une là On a des gens à terre Vers disons toute forme de déplacement extradimensionnel Ok Je ne sais pas pourquoi j'ai ça mais je l'ai Ok Ça C'est une de moi Ah Il lui reste un PV Sérieux Elle est morte Au porte de la mort Voilà Bon Il n'a plus qu'un à tuer Et après il y a Les trucs qui sont à l'intérieur Et moi j'ai plus de soin Je pourrais faire un rappel à la vie On va faire ça Il y a une DPV comme ça Euh Ok Nul brig Vas-y Ok Ok Ouf Mais non Oh Des gants magiques Gants de désamorce Bien 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 En regardant à travers l'interstice Vous remarquez un passage maintenant De l'autre côté de la rivière Euh C'est donc Et c'est là Elle doit être mise au courant Ok Allez Arthroge Allez Arthroge Ah mais ça a enlevé ma marque maudite By the way Voilà On se sent tout de suite Beaucoup mieux Mais c'était C'était prévu Ça enlève la marque rouge C'était un C'était fait exprès Que je Que je fasse mourir le perso Qu'il se mette aux portes de la mort Bah oui Evidemment Vous vous doutez bien Que moi Je suis un expert Très bien Mobilitaire Allons voir Isenna C'est tellement bien D'avoir plein d'invocations On est tellement nombreux là D'avoir plein de compagnons animaux J'ai quand même Augmenté le nombre de mon J'ai augmenté de moitié Le nombre de persos Et en vrai Et en vrai Et en vrai C'est pas si dégueulasse Parce que ça fait du DPS supplémentaire Allo Voilà Isenna On a trouvé Je lui parlais Conseiller des loyales J'ai trouvé l'origine de la maladie Voilà Bienvenue au repos du loup J'ai trouvé l'origine de la maladie La traîtrise En plein coeur de Gendrun Le poison C'est infiltré trop profondément Sur nos terres Ou la prochaine Calamité Averrait votre aide Et s'est avéré inestimable Très bien Je sais d'où est venue La fin Une grotte située Sous Gendrun Je viens d'informer Sigvarn sur le champ Nous devons bloquer le passage Avant que la fin incarnée Et ne plus jamais frapper A nos portes Merci de votre aide Je vous prie d'accepter Cette ceinture Ceinture de forme physique Plus 4 Merci Et le Plus 4 à la force Ah non Dextérité et constitution Dextérité et constitution Ah moi j'ai plus 2 Ça me donnerait Ça me donnerait plus Plus et plus sur canal plus Constitution Ah c'est peut-être pas con De lui mettre de la dex Ça vous montrait Sa classe d'armure By the way Voilà un petit 21 Elle serait meilleure au tir D'ailleurs tu peux apprendre ça Bah tiens Ma petite yuki Donc j'ai une ceinture supplémentaire Deux Oh j'en ai plein Mais j'en ai plein des ceintures Ok j'en ai une de plus 4 Une de plus 2 Là j'ai du plus 4 en force et en dex Voilà mon ami Ma petite Neko Non mais oh Ouais Alors oui Attends Retransforme-toi en humain Voilà Ah oui mais non Je vais pas Oui parce que lui Après on va le déséquiper Pour prendre un autre perso Oui 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 Donc Tu peux te retransformer en fait C'est où ? Ah Forme du greffon Excuse moi Il est tellement fort le greffon Il est très beau d'ailleurs Non c'est peut-être la lumière qui fait ça Journal Non c'est pas Je regarde Je réfléchis pour la Pour soigner la maladie Vous avez vu que guérison des maladies Ne fonctionnait pas On peut tenter une délivrance des malédictions Il y a une Il y a une taverne ici Je vais la tenter la délivrance des malédictions Quand même Ça m'étonnerait Mais bon C'est-on jamais Euh Je sais plus où elle est Elle est là Le repos Pas d'événement pendant la nuit Très bien Très bien Très bien J'y crois pas trop à la délivrance des malédictions Mais Je sais qu'on me l'avait spoilé Mais je ne sais plus Je ne sais plus Je ne le sais plus Tiens ça a retiré les portes de la mort C'était pas que chez nous normalement Pour les portes de la mort Intéressant de le savoir C'est intéressant de le savoir Hop On va aller jusque là J'y crois pas Délivrance des malédictions C'est pas une malédiction Et vous êtes-il arrivé On nous a envoyé notre explorer Ah ouais Peut-être Alors Il est où le délivrance des malédictions Ah c'est tout petit C'est pas un gros truc Ok il me manque un sort Niveau 4 Porte dimensionnelle c'est très fort Ah non Non Rat de pureté Euh Et froid peut-être pas On va pas leur faire peur Et on est d'accord Que j'avais testé Discipation de la fièvre Je pense pas que ça va marcher On est d'accord que j'avais testé Le guérison des maladies Lumière des anges Euh Je l'avais déjà moi aussi Euh Eh bien je ne sais pas Voilà On va vous laisser crever Euh Non mais je vais Je vais trouver On va réfléchir Mais on réfléchira Lors d'un prochain épisode Je vous souhaite à toutes et tous Une excellente continuation On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Allez bye bye